salut c'est sébastien de tilipou c'est surtout de l'ipou sic à plevain dans le centre bretagne le craze braise c'est une petite vidéo pour vous faire évidemment il ya plein de soleil aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous faire un topo du chantier roundhouse donc cette cabane là qui va me servir à pas mal de choses pour le travail notamment à la pépinière accueillir les gens pour faire mon travail de bureautique ici plutôt qu'à la maison sachant qu'on n'habite pas sur le lieu donc j'avais besoin d'une installation un peu à l'abri chauffable et puis évidemment alimenté en électricité parce que j'ai besoin d'un ordinateur j'ai besoin de chargeurs de téléphone des choses comme ça bon bref et puis j'ai besoin de l'utiliser des machines pour le travail du bois aussi parce qu'il ya pas mal de choses à faire ici sur la ferme et donc comme on n'est pas raccordé au réseau électrique il nous fallait une petite installation autonome donc ce chantier pour ceux qui le savent vous le savez déjà pour ceux qui ne le savent pas c'est un chantier participatif c'est à dire que c'est ouvert c'est ouvert à qui veut venir apprendre des choses autour de la construction d'un abri comme ça de la partie autonomie électrique par exemple donc ici il ya encore pas mal de choses à faire pour ça pour ce petit chantier là notamment on a encore à finaliser l'installation électrique bien sûr j'ai besoin de faire un support pour les panneaux il y aura trois panneaux bien sûr bon ici au niveau du local technique je suis en train de faire la porte là mais après c'est terminé et puis après c'est surtout au niveau de l'éco-construction que ça va se passer donc ce cette cabane là donc là maintenant que je peux alimenter mes machines je vais m'occuper des de la menuiserie d'abord des portes et de la fenêtre voyez il ya deux portes à faire ici puis la fenêtre là-bas donc ce chantier avance c'est sa troisième année attend une deux trois quatrième quatrième saison voilà le but c'est de le faire que l'été avec des gens qui veulent apprendre donc ça a été une petite aventure humaine certes du ça a commencé par une fondation en ardoise ici on est sur des ardoisières donc c'est pas ça qui manque ensuite c'est ben des murs en ossature bois et entièrement rempli rempli si on peut dire mais recouverts de de torchis pour faire cette yurte en terre qui fait moins de 20 mètres carrés qui fait autour de 19 mètres carrés avec cette structure cette charpente en bois qu'on dit réciproque qu'on dit autoporté également qu'on dit aussi hélicoïdal cette charpente va être isolé là par l'intérieur bien sûr donc dans tous ces rampants là on va mettre de l'isolant est recouvert d'un enfermé dans dans la voie avec du bois de récup avec du bois de palette peut-être pour enfermer tout ça au fur et à mesure là le sol en terre également a été fait la semaine dernière semaine dernière donc là on voit bien la partie plus sombre c'est la partie la dernière partie qui a été fait qui est en train de sécher voilà et donc au niveau du chantier donc dans dans les choses qui vont être faites au delà des menuiseries que je suis en train de faire pour cette semaine sans doute enfin que je vais commencer en tout cas cette semaine il va y avoir alors s'il fait très chaud on travaillera à l'intérieur il fait beaucoup plus frais à l'intérieur que dehors dans la limite du séchage également de quand même de ce sol mais ici à l'intérieur il y a au minimum deux choses à faire il y a des enduits ici tatata sur les fondations en ardoise il y a des enduits à la chaud qu'on va faire donc ça va être chaud paille chaud sable paille ou chaud sable juste ça ça sera pour éviter que toutes les petites bébêtes puissent rentrer dans la roundhouse donc la rendre vraiment étanche à toute forme de choses voilà puisque c'est des fondations en pierre sèche donc donc il y a forcément des petits accès et puis l'intérieur ici on va y mettre alors tout en haut voyez là il ya des petites quand ça a séché il ya des petites ouvertures ici qu'on va combler donc ça ça fait partie des petites choses qu'on a à faire en ce moment tout du long d'ailleurs ça abrite de ce côté ci là temporairement des chauves-souris donc on va leur faire un nichoir plutôt à l'extérieur sur le mur et donc on va combler ces trous là et puis ça va permettre de préparer d'être la première étape pour la préparation des murs intérieurs qui vont être d'abord poncés à la brosse métallique notamment pour les rendre jolies homogènes et réguliers comme on a fait pour l'extérieur je sais pas si on va réussir à voir sur la partie extérieure mais voyez on a réussi à faire une courbe sympa tout du long et on va faire pareil à l'intérieur voilà on va dégrossir la forme pour que ce soit un petit peu plus linéaire parce que là il ya plein plein d'aspérité on le vous pouvez pas le voir je pense en vidéo mais on va évidemment tirer les champignons qui ont séché maintenant que le mur est sec et puis on va enduire on va faire des enduits à la terre alors on va sûrement faire de la terre colorée également pour essayer de faire des choses jolies donc on fera peut-être une couche de couleur naturelle une couche plus claire une couche de couleurs on verra s'il ya des âmes d'artistes parmi vous bas ça sera évidemment l'occasion de vous amuser nous il n'y a pas de absolument aucune aucune consigne pile poil nette et précise à faire on est super content quand des gens peuvent mettre la main la patte ça restera un souvenir de leur passage bien évidemment en parallèle on va faire l'installation électrique du petit bâtiment donc ça se résume à de l'éclairage en 24 ou 12 volts puisque j'ai ramené de mon installation là bas du courant continu pour l'éclairage et puis une petite installe également pour mettre des prises pour brancher des pc et des chargeurs de téléphones des chargeurs de matériaux électroportatifs des visseuses par exemple et quand ça ça sera fait et bien ça sera déjà beaucoup pour cet été ça sera pas ça sera même super moi en parallèle je vais évidemment et puis avec tous ceux qui seront là également on va menuiser j'ai envie de dire on va sculpter de la matière va sculpter de la terre et puis on va faire de l'agencement de l'intérieur ici donc on va le but de cet hiver ça va être d'agencer pour pouvoir y stocker du jus de pomme y stocker des pommes déjà et puis y faire un bureau y faire un bureau de travail hivernal sachant que je me retourne ici il ya déjà le poêle pour chauffer la pièce un poêle roquette un poêle à bois turbo enfin un poêle dragon quoi rocket stove et comment dire et donc ouais on va agencer on va y mettre les quelques meubles qui sont disponibles pour venir ici on va en fabriquer d'autres on va faire des des étagères pour y ranger les ma collection de livres surtout les livres dédiés à l'arboriculture et à la pépinière et donc ce chantier il est encore ouvert jusqu'à fin août donc si je fais une vidéo là aussi longue c'est pour vous expliquer tout le chantier puis en même temps pour vous vous donner envie de venir y participer ça me fait penser tiens en passant que ceux qui veulent s'essayer à la fabrication de barres d'eau de châtaigniers j'ai encore un stock de bûches pour y faire des choses comme ça là c'est ceux qui ont été fendus qui attendent d'être travaillé pour finaliser un peu le travail donc ça ça sera pour la toiture voilà donc il n'y a que l'embarras du choix pour pour ceux qui viendront ici alors comme vous le voyez on voit vous n'allez pas pouvoir apprendre en faisant en tout cas vous ne pourrez pas apprendre à faire cette toiture on fera pas de mur non plus ça fait c'est une autre partie c'est ce qui a été fait les années passées donc pour l'instant on n'a pas prévu d'autres bâtiments de ce type là par contre si on s'y embosse bien cet été sur sur cette ronda c'est qu'elle est opérationnelle telle que tel qu'on a envie qu'elle le soit d'ici on va dire d'ici d'ici la fin d'été et bien dans un second temps dans un second temps on va s'amuser à faire un four à pain un four à pain pizza c'est rapide à faire donc peut-être qu'avec une petite équipe motivée ce serait le petit travail bonus du soir à faire en s'amusant voilà bon bah en tout cas avis aux amateurs le chantier est référencé sur le site internet twiza twiza c'est un site sur lequel on s'est inscrit sur lequel on a pris un abonnement comme organisateur de deux chantiers et c'est un site qui permet de recenser tout un tas de chantier participatif qui permet de vous assurer en cas de pépins il y a peu de risque mais quand même et et qui permet évidemment d'avoir un comment dire d'encourager un réseau de bénévoles adeptes un petit peu de l'éco construction à destination de l'habitat donc donc voilà dans des petits bâtiments comme ça et co construit c'est c'est un exemple ici que nous on veut montrer notamment qu'on peut construire quelque chose qui est largement habitable si tant est que ça pourrait être une destination du bâtiment en termes de volume en termes de confort et qui coûte pas vraiment vraiment pas grand chose donc ça vous viendrez en discuter avec nous voilà je vous quitte sur cette charpente hélicoïdale que je me suis beaucoup amusé à faire avec ce petit tonneau qui permet de ramener pas mal de luminosité ici et ben à très bientôt kenavo